... Bonsoir. La Bibliothèque publique d'information est très heureuse de vous accueillir ce soir pour cette première date du nouveau cycle reportage État des lieux que nous lançons. Je vais laisser Christine, avec qui nous avons travaillé à ce cycle, vous le présenter et ensuite on vous parlera un peu plus de cette première soirée. Bonsoir. Donc ce cycle reportage s'articule en plusieurs volets. Un volet ici en petite salle avec donc des grands entretiens et ensuite une programmation de débats autour des enjeux du reportage aujourd'hui. Et puis un autre volet dans la Bibliothèque, dont l'approche des collections d'actualités que nous avons à la Bibliothèque, qui est un format plus court de rencontre entre un journaliste et son public sur son métier, sa carrière, etc. Alors pour retrouver les informations, vous avez notre Actu Bibliothèque, qui est notre petite publication mensuelle, ou l'agenda de notre site web. Alors pour ce soir, cette première date, nous sommes vraiment très heureux d'accueillir Delphine Minoui et Samuel Fauret, qui nous fait le plaisir d'ouvrir cette date, alors Delphine Minoui, qui ensuite présentera mieux Samuel. Donc voilà, Delphine Minoui, je voulais juste dire qu'elle était grand reporter au Figaro, spécialiste du Moyen-Orient, et vous signaler qu'elle vient de sortir un ouvrage au seuil, Les passeurs de livres de Daraya, que je vous invite très prochainement à retrouver, bien entendu, dans la Bibliothèque et sinon en librairie. Et donc je laisse maintenant les rênes à Delphine Minoui, qui va mener ce grand entretien avec Samuel Fauret. Merci. Bonsoir, et merci d'être venus si nombreux pour cette rencontre autour du grand reportage, en compagnie de Samuel Fauret, prix Albert Londres et prix Bayeux, 2017, pour sa couverture exceptionnelle de la bataille de Mossoul en Irak. Quelques mots d'abord pour te présenter, Samuel. Petit Samuel, tu lis Tintin et les romans d'aventure. Tu te rêves même en Joseph Kessel, dont tu découvres l'incontournable Les Cavaliers à l'âge de 14-15 ans. Tu es fan de randonnées, passionné d'escalade et de voile, et tu entres au CELSA en 2005 pour étudier le journalisme. Puis tu te décides à mettre le cap sur la Syrie, pour d'abord y apprendre l'arabe. Mais si j'ai bien compris, à l'époque, c'était surtout pour impressionner une fille qui était tunisienne. Bref, la copine en question est vite oubliée, mais pas la politique. Et tout d'un coup, il y a cette envie folle de se plonger dans l'histoire d'un pays, de vivre au rythme de ses habitants. La coïncidence du destin, c'est qu'à Damas, tu lis l'histoire de la révolution de Michelet. Une lecture quelque peu prémonitoire, puisque tu seras amené quelques années plus tard, en 2011, à couvrir les révolutions du printemps arabe, et puis tous les soubresauts qui ont suivi. Mais nous n'en sommes pas encore là. Donc on va revenir d'abord à Samuel, l'étudiant, l'apprenti reporter, qui à l'époque donc rentre à Paris, après son séjour à Damas, et qui cherche du travail. Alors Samuel, d'abord, peut-être qu'on peut commencer là-dessus. Comment se passe ton retour en France ? – Bonsoir, merci à tous d'être venus. Comment se passe le retour en France ? Il faut que je termine mes études et que je cherche un travail. Je rappelle le contexte, 2008, dans un contexte de la presse très déprimé, la crise arrive. Et là, je commence à chercher du travail à ce moment-là. Et effectivement, c'est très difficile, et même si je suis passé par une école de journalisme, le milieu de la presse reste un milieu que je connais mal et dont j'ai du mal à comprendre les règles. Donc j'avance peu à peu et je me mets à travailler de façon la plus régulière pour Telerama Sortir, qui est une publication dans laquelle je me spécialise plus ou moins dans les activités de plein air que faire dehors, en dehors de Paris, que faire dehors les week-ends, etc. Et j'ai gardé un excellent souvenir de cette expérience. Et j'ai toujours mis, j'y mettais la même énergie que lorsque j'étais en Égypte, que lorsque j'étais à Mossoul. Voilà. C'était une vraie école. Je suis passé aussi par un peu de presse quotidienne régionale, ce qu'on fait tous dans le journalisme, parce que c'est vraiment l'école de formation, c'est le B.A.B. du journalisme. Et pareil, avec la même volonté d'essayer de découvrir, d'explorer. Il y a beaucoup d'exploration dans notre métier, essayer d'aller jusqu'au bout d'un chemin, jusqu'au bout d'une investigation, jusqu'au bout de quelque chose. Alors dans le journalisme, il y a différentes formes d'écriture. Et toi, très très vite, on sent que tu te passionnes pour le reportage. Pourquoi le reportage et pourquoi l'idée de faire même du grand reportage ? L'une des légitimités du journaliste, c'est d'être sur place et de rendre compte. On n'est pas des chercheurs, on ne passe pas des années à construire sur la même question sur laquelle on sera inattaquable. Notre légitimité, c'est d'aller sur place, sur un événement, de dire ce qui se passe et cette valeur du reportage, cette valeur du fait de se rendre sur place, était pour moi passionnant. Et j'avais envie d'y aller parce que j'avais envie d'essayer de rendre des choses qui me touchaient suite à mes lectures, suite à ma sensibilité. J'avais envie de trouver une musique et puis aussi, comme tout jeune garçon, de vivre des aventures et d'explorer et de voir comment l'herbe est verte ailleurs. Donc on sent tout de suite, il y a un attachement pour le reportage, pour le récit aussi, on y reviendra un petit peu plus tard. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, tu décides à un moment donné de partir de France et d'aller t'installer en Égypte. Qu'est-ce qui a motivé à cette époque ce choix ? Et peut-être que tu peux aussi nous rappeler le contexte dans lequel tu es parti en Égypte. – Décembre 2010, le premier soulèvement en Tunisie. Le printemps arabe commence. C'est quelque chose de très fort, c'est fascinant. Je vois ça à distance et je suis étonné, je pense à partir. De ce milieu de la presse que je ne connaissais pas, où j'essayais de partir avec des commandes, là je réalise peu à peu qu'il faut partir avant. Bien sûr, en essayant de faire attention à son intégrité personnelle, évidemment. Mais en fait, il faut agir d'abord. Il faut agir et se rendre sur place et voir comment ça se passe sur place en essayant au maximum de travailler et de faire comprendre aux rédactions qu'on est sur place. Donc le printemps en Tunisie commence et c'est une sorte d'immense déferlente. Et on est tous très surpris. Et moi je me dis, c'est incroyable. Et à peine le temps de réaliser que peut-être que je pourrais partir, etc. Ben Ali fuit en Arabie Saoudite. Et c'était le 14 janvier, s'il met un son nom. Et moi je me retrouve à Paris et je me dis, ça y est, c'est passé. Mais peut-être que je pourrais aller voir les apprêts, les soubresauts, les conséquences de cette chose énorme qu'est le départ d'un dictateur. J'avais vécu en Syrie pendant un an pour apprendre l'arabe, pour découvrir ce que c'était cette région qui est essentielle dans l'actualité du monde, qui nous touche de très près. On le voit encore tous les jours. Je rappelle qu'à l'époque, quand même, la Syrie, en 2006-2007, il y a des gens qui me disaient, mais au fait, c'est où la Syrie ? Ce qui est tout à fait normal. On n'avait pas de raison de s'intéresser d'une certaine manière. La Syrie était un peu n'oubliée. Il ne s'y passait rien d'une certaine manière. Il y avait un régime très sévère qui tenait très ferme une population qui n'avait pas droit du tout à la parole et à la moindre expression. J'étais rentré de ce séjour à la fois émerveillé par le pays et émerveillé par toutes les qualités humaines que j'ai pu observer, mais dont je n'ai pas pu témoigner. Ça a donné des envies assez énormes. En fait, quand j'ai vu, enfin, fort en plus, effectivement, d'emmener l'histoire de la Révolution française de Michelet et me dire, tiens, ce serait intéressant que ça se passe aussi dans ces terrains-là, fort de ces expériences, je me suis dit, tiens, j'ai peut-être quelque chose à jouer là-bas. Je parle un peu arabe. Je connais un peu la région. Je connais les thématiques. Il faudrait y aller. J'ai quelque chose à proposer. Voilà. Le 25 janvier 2011, le Caire se soulève. Pour la première fois, ce n'est plus des petites manifestations de quelques dizaines de personnes au milieu de centaines de forces de police, de forces de sécurité. Là, c'est le contraire. Le rapport de force commence à changer. Il y a quelques centaines, quelques milliers de personnes qui se retrouvent sur la place Tahrir, qui est l'épicentre de cette révolution, tout étonnés d'être là, et qui se disent, ah tiens, il y a quelque chose qui s'est passé. Vendredi 28 janvier arrive, le jour de la colère. Et là, pour la première fois dans l'histoire moderne de l'Égypte, c'est-à-dire depuis l'avènement de la République égyptienne en 1952, les policiers reculent face aux manifestants. Je vois tout ça chez moi, dans mon lit, le samedi matin. Je suis bouleversé, je me dis, mais il faut absolument que j'y aille. Je ne me pose même pas la question. Je commence d'abord par voir si on peut toujours des vols qui partent vers le Caire. Je réserve un vol et puis je fais le tour de toutes les rédactions pour dire je pars. Évidemment, je n'intéresse personne. Mais je me dis, bon, j'y allez quand même et puis je vais voir sur place. Et là, j'arrive sur place quelques jours plus tard, le 3 février 2011. Il y a eu le Caire, donc il y a eu les premiers soulèvements, une tentative de reprise en main par le régime, les forces de police qui disparaissent du Caire. Et j'arrive dans ce contexte-là, dans un incertain qui était à la fois assez angoissant, mais surtout exaltant. Donc on imagine la volatilité de la situation quand tu arrives sur place, d'autant plus que, comme tu dis, tu ne comptes que sur toi-même. Il n'y a pas de rédaction. Donc tu as un statut de pigiste, il n'y a pas de rédaction qui te soutient. Il y a ces manifestations, il y a la répression qu'on connaît, il y a les arrestations, il y a également les fameux monchaberates, les services de renseignement. Ce qui vient à évoquer peut-être un de tes premiers articles que tu as écrits dans le flot de cette répression post-élan de 2011. Je propose, avant qu'on poursuive notre conversation, d'écouter l'extrait d'un de tes articles parus à l'époque dans le journal Le Point. Au Caire, 55 minutes chez les Moukhabarat. Le Point, 28 décembre 2011. Extrait. C'est long une heure, surtout quand on ne contrôle rien. Je comptais approcher les manifestations par le sud de l'avenir Kas el-Heini, principal théâtre des affrontements hier. Au Caire, tout change en quelques mètres et quelques instants. Il faut se déplacer prudemment. Les autorités sont parfois des alliés, parfois des ennemis, les civils parfois des ennemis, parfois des alliés. 14h45. Je bute sur un solide barrage. Des chevaux de frise, des barbelés, des dizaines de militaires bloquent l'avenue. Impossible de passer. Je tourne à droite, marche 50 mètres quand un Moukhabarat me rattrape. Un Moukhabarat, littéralement un formateur, est un membre des services de renseignement. Par dizaines de milliers, ils forment une police politique implacable. Il leur suffit de montrer une carte pour faire taire n'importe quel Égyptien. L'agent civil me serre le bras, inutilement. Je ne compte pas m'échapper. Le problème des Moukhabarat, c'est qu'ils sont aussi implacables que compétents. En admettant que j'arrive à m'enfuir, je n'irai pas très loin. Sans un mot, ils me ramènent au barrage. Nous le franchissons. Comme une policière. Je rentre maintenant dans une industrie policière immense et puissante, contre laquelle, seul, on ne peut rien. C'est pour cela que le soulèvement de février a été si gigantesque. Il n'avait pas le choix. Il lui fallait être littéralement énorme. C'était la masse du régime contre la masse populaire. L'endroit dans lequel je me trouve maintenant, entre deux barrages de l'avenue Kassrel-Hény, est pour un temps une survivance de l'ancien régime, une sorte de commune policière où règnent des centaines de militaires, de flics et de Moukhabarat. C'est comme si on m'avait jeté dans un fleuve dont le courant accélère sans cesse. La seule chose que je puisse faire, c'est surnager. Ça vaut bien une cigarette. Je l'allume face au doux soleil de décembre pendant que mon Moukhabarat parle avec un supérieur à un grand costaud avec un impair très stasi. Je suis journaliste, c'est mon métier. Il m'accuse. Je t'ai vu à la manifestation hier. Tu étais devant le Parlement. Tu prenais des photos. Bien sûr que je prenais des photos. Je suis journaliste, c'est mon métier. Tes papiers. Je leur four sous le nez mon passeport et mon agréditation égyptienne. Répondre aux questions, montrer mes papiers et attendre seront mes principales activités pendant les trois prochains quarts d'heure. C'est ça la vie dans une commune policière. Quand on couvre une post-révolution, on avance en permanence sur des sables mouvants. Donc toi, Samuel, dans ce contexte-là, d'ailleurs, on te voit dans la foule sur la photo qu'on vient de regarder. comment tu t'organises ? Comme tu le disais, tu es indépendant, tu n'as pas de rédaction qui te protège, qui te soutient. Comment, au fil du temps, tu arrives à acquérir peut-être des codes de survie ? Comment tu gères ton quotidien ? Alors, là, le contexte, c'est quelques mois, effectivement, après la révolution, la révolution égyptienne qui reste pour moi l'un des moments fondateurs de ma vie d'homme. J'ai rarement vécu quelque chose de plus fort que ça. Et du coup, ça crée un attachement profond à l'Égypte. c'est une sorte de... C'est difficile de vivre ces moments-là sans en être profondément touché. Bien sûr, on est journaliste et on essaye de faire notre travail de la façon la plus honnête possible. Mais quand on est confronté face à des vagues puissantes qui nous traversent, on ne peut qu'être bouleversé. Donc c'est pour ça que pendant des mois et des mois, j'ai essayé absolument de retourner en Égypte. Et là, en novembre, il y a une nouvelle vague d'émeutes qui recommence et à nouveau, le focus médiatique se replace sur l'Égypte et sur le Caire. Et à nouveau, j'essaie de partir. Et là, cette fois-ci, une amie qui ne peut pas partir au Caire me dit tiens, le point, je cherche à envoyer quelqu'un au Caire. Est-ce que tu veux partir pour eux ? J'ai dit oui, tout de suite. À ce moment-là, j'étais... En fait, je connaissais déjà le contexte, je connaissais déjà le pays, je connaissais déjà la langue. C'est l'une des premières préparations qu'on peut avoir déjà. Être préparé, être formé, savoir jouer avec... La meilleure façon de passer un checkpoint, la meilleure façon de franchir un contrôle, c'est d'en avoir passé une dizaine, une cinquantaine, une centaine, voire aujourd'hui, j'en suis peut-être à quelques milliers. Voilà. Arrive ce moment où je me fais arrêter. Et c'est ma première vraie arrestation, en tout cas, en tant que journaliste, en Égypte. Et je me retrouve emmené par ces types, par ces mochabalades que j'avais découvert depuis quelques années, notamment quand j'étais en Syrie. Ces gens-là qui vous, avec des cuirs élimés et des chaussures fatiguées, qui vous posent des questions tout le temps, partout, par hasard, l'air badin. Et là, tout d'un coup, il y a l'un d'entre eux qui me prend par le bras et qui me dit, je suis, je suis, en me disant, de toute façon, voilà, je fais mon travail, j'ai absolument rien à m'approcher. Et il m'emmène dans ce qui est l'équivalent du Sénat égyptien. Les forces de sécurité égyptiennes s'étaient emparées de l'équivalent du Sénat pour en faire un endroit où ils arrêtaient, retenaient et tabassaient les manifestants. Il y avait du sang partout par terre. Je vois ça, je suis témoin de ça. Et dans ces moments-là, on est assez concentrés. Donc, de toute façon, on se dit que ça allait bien se passer. Et je suis retenu quelques dizaines de minutes. et je ressors et je ressors rempli d'une sorte de texte d'expérience. Et j'écris ce papier. J'écris ce papier qui est... J'ai toujours un certain attachement pour... On a certains attachements pour quelques papiers parce qu'on les a écrits dans des circonstances particulières. Et ce papier-là, avec tous ses défauts, parce qu'il y en a beaucoup, j'ai toujours une certaine empathie, une certaine tendresse pour ce papier parce que c'est le papier d'un jeune journaliste qui est pris dans quelque chose, dans une chose à laquelle il est confronté pour la première fois. Et j'ai écrit en... J'ai dû l'écrire en trois quarts d'heure alors qu'il est quand même assez long. Et c'était... Voilà, il y avait quelque chose de très très fort. Je ne pourrais pas écrire le même papier aujourd'hui. Je sais même... Évidemment, je n'écrirai pas un papier sur une arrestation parce qu'on ne peut pas... On écrit à chaque fois qu'on s'est arrêté, malheureusement. Il faudrait... Je reste quand même convaincu qu'il fallait écrire sur le fait que les services de sécurité égyptiens ont détourné l'un des bâtiments de la République égyptienne, un bâtiment officiel pour en faire un lieu où ils tabassaient des manifestants et qui montraient à quel point ces services de sécurité considéraient qu'ils étaient chez eux partout. Voilà. Imaginez en France si jamais à un moment donné une sorte de police politique s'empare du Sénat. Imaginez, une seconde le scandale. Il faut remettre ces choses dans ce contexte-là. C'était ça qui m'avait porté pour ce papier à ce moment-là. Il y a des choses que j'écrirais plus comme ça. Il y a des choses que je formulerais différemment. Mais en tout cas, il y a une matière brute dans ce papier que j'aimais bien. Voilà. Une sorte de tension qui m'avait porté pendant l'écriture. Pour revenir à ce qui se passe après, est-ce qu'à partir de ce moment-là, tu commences à acquérir une plus grande vigilance ? Est-ce que tu changes certains codes de conduite ? Est-ce que tu fais attention ? On sait que dans ces pays-là, c'est toujours compliqué aussi la protection des sources. On peut toujours se faire choper le téléphone portable par les fameux mohaberates, par les services de renseignement. Est-ce que tu changes certaines habitudes ? Alors là, j'ai été arrêté pas du tout parce que j'étais fondeur et que j'approchais pas à pas. Et c'est un type qui m'avait appelé la veille et qui s'est dit... Voilà. C'est délicat. Il faut toujours, je pense qu'en tant que journaliste, il faut, notamment vis-à-vis des autorités, être toujours respectueux des autorités parce qu'on est dans un pays, on est accueilli par ce pays, et essayer de jouer la carte la plus légale possible, avoir ses papiers à jour, avoir sa carte de presse à jour, être en mesure de prouver sa bonne foi parce que parfois, ça marche, surtout dans un pays très bureaucratique, ça marche de montrer une carte de presse. Il faut néanmoins toujours chercher les limites, protéger son territoire, essayer d'aller là où les autorités ne veulent pas qu'on aille. mais c'était toujours un champ très étrange, surtout pendant la révolution, la période révolutionnaire égyptienne qui s'est achevée en 2013. Un espace très délicat où on ne savait pas très bien où étaient les lignes rouges, où il n'y en avait pas vraiment. Parfois, il y avait un raidissement soudain, parfois, c'était la faute à pas de chance, etc. Donc, on apprend à écouter son environnement, on apprend à faire très attention, à savoir marcher doucement, par exemple, dans une manifestation, à faire attention quand on court. Parfois, il y a des mouvements de foule incontrôlables. Dans ces cas-là, la plupart du temps, il ne s'agit de rien de très grave. Il vaut mieux se mettre derrière une voiture et laisser passer la foule qui reviendra plutôt que de courir et de risquer de tomber ou d'être arrêté et d'être pris pour un manifestant. Voilà, il y a toujours cette sorte de recherche de cadre très ténu où il faut trouver la limite tout en faisant son travail et en respectant, en essayant de protéger son intégrité physique. Comme on le voyait sur cette photo, Samuel Foré, dans la foule, peut-être que tu peux évoquer aussi, justement, dans ces moments-là, on est seul, mais on n'est jamais seul parce qu'on tisse aussi un réseau de solidarité avec d'autres reporters sur place. Et c'est ça aussi souvent la protection. Quand on n'a pas la protection des rédactions, on a cette nouvelle famille journalistique qu'on crée sur un terrain glissant. Exactement. C'est très important. On s'échange des informations, on s'échange des messages, on essaye de voir où est-ce qu'on peut aller, on essaye de voir... Ce qui est important, évidemment, on est concurrents, mais je crois qu'il faut ici, le plus possible, dans ce genre de terrain difficile, d'être le plus solidaire possible, comme dans n'importe quel milieu hostile, parce que à la fin, on ne gagne jamais trop à essayer de jouer la concurrence et le fait de retenir les informations, etc. Bien sûr, il faut jouer sa partie, mais la solidarité est essentielle. et je me souviens que c'était plus tard en Égypte, mais après les grandes répressions et après, quand la pression sécuritaire s'est accentuée sur les journalistes, il y a eu notamment l'arrestation de nos confrères d'Al Jazeera qui ont été retenus plus d'un an en prison dans le cadre d'une sorte de crise diplomatique entre le Qatar et l'Égypte. Il y a eu aussi des arrestations de journalistes qui sont aujourd'hui toujours en prison. Je pense à un photographe qui s'appelle Shao Khan qui est toujours en prison depuis le 14 août 2013. Ça fait plus de trois ans, plus de quatre ans. Dans ce cadre-là, on avait mis en place un réseau WhatsApp entre nous où on s'échangeait des messages régulièrement simplement pour savoir où est-ce qu'on était, ce qu'on faisait et si jamais il y a quelque chose qui se passait, une sorte d'actualité qui se met en place, enfin une actualité qui commence et qu'il faut couvrir, chacun sait à peu près où on est. S'il y a quelqu'un qui disparaît, on est en mesure de réagir très vite. L'important, c'est toujours de réagir très vite et de savoir où on est. D'un autre côté, une autre partie de la bataille, c'est la bataille avec les rédactions aussi, essayer de vendre tes sujets, de pouvoir en vivre. Comment ça se passe à ce moment-là pour toi ? Tu travailles pour le point, à un certain moment tu commences aussi à travailler pour le Figaro. Est-ce qu'à partir de quand tu commences à pouvoir vivre de ton métier et comment tu te débrouilles au quotidien pour t'organiser dans ce travail ? C'est très compliqué, surtout quand on travaille pour la presse écrite où c'est très mal payé. Le point me faisait plutôt bien vivre quand il y avait beaucoup d'actualités en tant que jeune freelance et surtout sur ces terrains-là. L'avantage, c'est que le Caire, c'est une ville qui n'est pas chère. Donc, ça a créé toute une génération les révolutions arabes et notamment au Caire. Il y avait plein de jeunes journalistes qui venaient comme moi et qui s'essayaient et qui essayaient de gagner leur vie, de gagner leur pain, etc. Dans ce contexte-là, je travaille pas mal pour le point qui suivit à me faire vivre. Ensuite, Delphine Minoui vient me voir au Caire et me dit « Tiens, tu pourrais peut-être commencer à travailler pour nous, pour le Figaro. On a besoin peut-être de numéro 2 ou si jamais tu vas sur d'autres terrains que le Caire, etc. » Donc, peu à peu, on commence à travailler pour d'autres gens. On fait quelques remplacements ici et là. On s'entraide, on se donne des coups de main, etc. C'est très long. C'est très difficile. Il y a beaucoup de précarité quand même. Il y a beaucoup de doutes du coup. On se dit « Mais pourquoi est-ce que je continuerais ? Pourquoi est-ce que... Comment je peux continuer dans ces conditions ? » Surtout après un particulièrement mauvais mois. Et puis après, le mois d'après, il y a un truc qui se passe et tout à coup, tout à coup, ça permet de se refaire. Il y a un côté... Il y aurait presque un côté chercheur d'or. Ceux qui faisaient le plus d'argent, ce n'était pas ceux qui allaient chercher l'or. Ce n'était pas ceux qui allaient à la source de l'information et qui écrivaient. Ceux qui faisaient le plus d'argent, c'était les vendeurs de pêler le pioche. C'est ça, la règle de Jack London. Donc, c'était un peu ça. On était des chercheurs d'or. Parfois, on tombait sur une pépite. Parfois, on tombait sur un filon. Généralement, on dépensait tout très vite en deux, trois sorties. Et puis, à nouveau, on retombait à zéro. Et puis, à nouveau, on se disait « Mais où est-ce que je vais aller bosser ? Qu'est-ce que je vais faire ? Et à qui je peux vendre ces pépites ? » Il y a presque ce côté aventurier qui est très sympa quand on a entre 20 et 30 ans qui devient un peu fatigant quand on vieillit un peu. Mais je regarde un souvenir assez ému de ces périodes où on cherche, on se cherche, on essaye de comprendre quelle est sa place les uns par rapport aux autres. On découvre une famille. On découvre une sorte de nouveau monde. Et on essaye de s'appréhender avec ses petites mains. Donc, tu as utilisé le terme aventurier. En effet, on le sent dans l'évolution de ta carrière, la passion du reportage, la passion du métier te colle vraiment à la peau. Et tu ne veux pas te contenter de couvrir seulement la révolution égyptienne. Tu veux aller voir aussi ailleurs ce qui se passe, ce qui te mène à un moment donné pour quelques mois en Turquie. Et une fois arrivé en Turquie, eh bien, bien évidemment, il y a l'écho de la guerre voisine en Syrie et l'écho se fait de plus en plus retentissant jusqu'à ce que les journalistes suivent en direct de l'autre côté de la frontière la chute de Kobané qui avait été prise, donc cette ville kurde syrienne qui avait été prise par l'État islamique. Et donc, une fois que Kobané est libéré, tu décides, ton instinct journalistique fait que tu décides de te rendre sur place. Donc on va continuer à en parler tout à l'heure et on va en profiter pour faire une nouvelle parenthèse de lecture avec un de tes textes, un de tes premiers articles rédigés une fois arrivé à Kobané. A Kobané, le silence après le fracas des armes. Le Figaro, 28 janvier 2015. Extrait. Un livre traîne par terre dans le quartier du martyr Moreau. Azad Ali, un jeune partisan kurde syrien, s'agenouille, le prend et commence à tourner les pages lentement. Il appartenait à mon père, il porte sur les poètes arabes de la période anté-islamique. Les pages sont gonflées d'humidité, il n'y a plus de couverture, il a été transpercé de part en part par une balle ou un morceau de shrapnel. Le livre se trouvait dans la maison d'Azad juste à côté, mais la maison n'existe plus, elle a été aplatie par une frappe aérienne. Seuls deux arbres émergent encore, ils sont secs et morts comme tout alentour. Sur les lignes de front de Kobané, la ville n'est plus en ruine, elle est en miettes. La maison donne sur un petit carrefour. Une voiture piégée a fracturé le bitume comme un point géant. Azad se relève, autour de lui quelques rares maisons subsistent. Il ne leur reste que le squelette et les entrailles comme les piliers de l'escalier intérieur d'une grande bâtisse à deux étages. D'un immeuble pend une immense plaque de béton retenue par quelques barres d'acier. Peut-être un tiers, voire la moitié de la ville est dans cet état. Avant la guerre, elle abritait environ 35 000 personnes. « J'avais emménagé dans ce quartier avec ma famille quelques mois avant que Daesh attaque, explique Azad en faisant allusion aux djihadistes de l'État islamique qui sont arrivés aux portes de Kobané mi-septembre. À cette époque-là, plus rien n'était important, ni la maison, ni les meubles. Les combats se rapprochaient, il fallait partir. Ma famille est allée se réfugier en Turquie, je suis restée. Je suis devenue journaliste citoyen pour les canaux d'information du Kurdistan syrien. J'expliquais ce qui se passait ici, raconte Azad, à 30 ans. Il se dirige vers son autre maison, celle où il a grandi. Il marche sur des pierres, des parpaings, des théières, des pelotes de laine, des pots d'échappement, des portes de maison, des portes de voitures, des câbles, des barres d'acier, des poupées. Il franchit une première tranchée puis une deuxième. Sur les lignes de front, il y en a à tous les carrefours. À Mossoul. Donc là, avec ce reportage, on passe vraiment de la révolution à la post-révolution, la guerre. Donc une nouvelle configuration pour toi en tant que reporter. Comment s'est organisé, comment s'est préparé ce reportage ? Il faut remonter quelques mois avant. Ce reportage date de janvier 2015. En juin 2014, l'État islamique s'empare de Mossoul, la deuxième ville d'Irak, la grande ville du nord du pays, en quelques jours. je vois ça et j'envoie un email à Delphi Minoui et je te dis j'ai envie d'aller voir ça et tu m'encourages à y aller. J'envoie un email au Figaro et je leur dis j'ai envie d'aller voir ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et là, ils me disent on est plutôt pour. Vas-y. C'était la première fois, je crois, que j'étais réellement envoyé par un journal couvrir une actualité. Pour la première fois, je sortais de je m'envoie moi-même en reportage et je pars pour quelqu'un et alors là, ça change beaucoup de choses. Ça veut dire que les frais sont pris en charge, qu'on n'a plus à payer l'hôtel. Ça veut dire que les frais de fixeur et de traducteur sont pris en charge. Les fixeurs, ce sont ces gens qui sont des passeurs sur le terrain, qui traduisent, qui expliquent, qui s'avouent aller, qui ont les contacts, etc. Qui sont indispensables. Qui sont indispensables. Pendant des années, en comptant sur mon arame, je ne travaillais sans fixeur. Je travaillais tout seul. Je me débrouillais, j'ai posé des questions aux manifestants. Quand il y a un mot que je ne connaissais pas, je regardais dans le dictionnaire avec eux. Ça créait un super contact. Mais c'était très prenant. Ça prenait beaucoup de temps. Avec un mot fixeur, tout est beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide. Voilà. Et là, ça va très... Voilà. Là, j'arrive en juin 2014 à Erbil, qui est à 70 km de Mossoul. C'est à côté. Erbil, c'est la capitale du Kurdistan irakien. C'est la capitale des Kurdes. Le Kurdistan irakien, en Irak, c'est une zone stable. C'est une zone qui est relativement sûre. Et à partir de laquelle on peut opérer. Et de l'autre côté, il y a un nouvel espace qui se crée. Il y a des types en drapeau noir qui se sont emparés de villes entières en quelques semaines. Et tout d'un coup, voilà que... Voilà que... J'étais allé en novembre 2014. Ah non, c'était après d'ailleurs. Couvrir une offensive de l'armée israélienne pendant une semaine à Gaza. Mais là, c'était la première fois que je découvrais en fait ce que c'était qu'une guerre. Je connaissais les révolutions. Je connaissais le monde arabe. Je ne connaissais pas la guerre. Et je ne connaissais pas l'Irak. C'était la première fois que j'arrivais en Irak. Donc voilà, on est très modeste. On essaye de comprendre. C'est là que je fais la connaissance d'un fixeur qui est devenu un ami. C'était Bactyar Haddad qui ensuite a perdu la vie à Mossoul il y a quelques mois. Et je découvre cette actualité. Je m'aperçois que... Voilà, qu'il y a là quelque chose à nouveau passionnant. Un ennemi sans scrupule qui essaye d'imposer une idéologie suprémaciste au Moyen-Orient. Ce qui n'a jamais été vraiment vu. Enfin, au Moyen-Orient, il y a eu des dictatures, il y a eu des tentatives démocratiques, etc. Mais une idéologie suprémaciste totalitaire, on n'avait jamais vu ça. Donc ça m'intéresse et j'ai envie de voir ça. Pour voir ça, c'était plus facile d'opérer d'Istanbul, de Turquie. Je propose de m'y installer pour faire un intérim et je savais que Delphine allait arriver quelques mois après. Donc je lui ai passé six mois. Je m'installe. Dix jours après, Kobané chute. Kobané, c'est essentiel. Kobané, c'était... On a voulu y voir là un traitement pro-curde de la part des médias. Il y avait une partie de ça. Mais surtout, Kobané, c'était la première grande défaite de l'État islamique avec l'aide de la coalition et la mise en place d'un système surtout. Un système qui s'est ensuite mis en place dans tout le cadre de la guerre contre l'État islamique, quel que soit les terrains qui sont... On s'appuie sur des forces locales soutenues par la coalition menée par les États-Unis. Voilà. Donc c'était pour ça que Kobané était super intéressant. Et c'est pour ça aussi que Kobané, c'était un terrain étrange parce qu'on n'y avait pas accès. On voyait en fait la ville se faire bombarder, pylonner. La guerre se passait sous nos yeux. Nous, on était à quelques kilomètres du côté turc parce que la ville était collée à la frontière turque. C'est une ville kurde-syrienne collée à la frontière turque. C'est une ville qui a une histoire assez intéressante. C'est une ville qui s'est créée suite... qui s'est créée autour d'une petite compagnie de chemin de fer. Kobané vient du mot compagnie. Là, il y avait une gare. Et ensuite, c'est là que les Kurdes ont fui les premières répressions turques en 1925. C'est une ville qui a une très forte valeur symbolique pour les Kurdes. Janvier 2015, le 29, les dates importent, toujours. Kobané tombe. Et là, on découvre ce que je vais découvrir tout le temps, partout, après. Des tas de ruines, des tas de ruines, des tas de ruines. C'est là qu'on découvre que pour reprendre du terrain à l'état islamique, il va falloir y aller avec toutes ses forces possibles. On est là, face à un ennemi qui veut résister jusqu'au bout. Et là encore, c'est exceptionnel. Il n'y a pas de négociation. Il n'y a pas de... Non, il faut aller. Et pour les forces occidentales, il faut le détruire. Donc, tout ça se passe au lieu. C'est pour ça que c'était essentiel d'y aller. Et je pars. On voit ce terrain-là. Peut-être que tu peux expliquer comment tu y vas. Comment tu traverses cette frontière qui est quand même encore très sensible. Cette frontière entre la Turquie et la Syrie. C'était assez... C'est assez bizarre parce que à cette époque, il y avait une sorte de paix froide entre les Turcs et les Kurdes. Entre les Kurdes pro-PKK qui contrôlaient Kobané et les Turcs. Voilà. La Turquie interdisait tout passage pendant des mois. Et là, d'un coup, il décide d'ouvrir le passage. J'y vais avec quelques journalistes et notamment un ami de France Info. C'est toujours bien de faire équipe à ce moment-là. C'est toujours bien d'avoir quelqu'un avec qui s'appuyer. C'est toujours bien d'avoir... Si on sait qu'on fait une bonne équipe, on a... Au lieu d'avoir deux yeux et deux oreilles, on a quatre yeux et quatre oreilles. C'est toujours mieux que d'être plus limité. Et on part. Et là, on va voir le préfet du coin qui dit « Vous y allez, vous restez deux heures. » On peut rester 24 heures. Et au bout de quelques minutes, le type là, je dis « Ok, passez la nuit et vous revenez à la première le lendemain matin. » C'est comme ça qu'on découvre cet endroit. C'est comme ça qu'on rentre plus en profondeur. Et c'est comme ça qu'on entend... On entend le silence. C'est très important dans la guerre, le silence. On en parle très peu, jamais assez dans les papiers, je trouve. Comme j'ai eu l'occasion de l'écrire pour l'exposition d'un ami photographe dans lequel on voit le silence dans ses photos, la guerre chasse la vie comme un feu de forêt chasse la faune et détruit la flore. Donc on est dans des territoires où la vie a été désertée, où tout a été réduit en miettes. Et on découvre cet espace et on essaye de trouver une histoire. Et c'est là où on commence aussi à progresser un peu en tant que journaliste. Au début, on arrive sur une actualité, on prend l'actualité, on prend l'événement en pleine face, on ne comprend pas grand-chose, on regarde ses pieds, on se dit qu'est-ce qui se passe, qui, quoi, comment, on fait à la base, on essaye de vraiment... Quand on devient un peu plus expérimenté, on voit comment on peut traiter l'actualité du mieux possible pour... On peut expliquer, il faut expliquer, mais pour commencer à raconter. C'est-à-dire c'est le moment où on commence à aller prendre le lecteur par la main et l'emmener dans une situation qu'il ne connaît pas et faire cette pédagogie et cette façon d'expliquer où on va commencer à toucher des choses à l'intérieur. On est là pour voir sur une zone, pour voir des personnages, pour voir des narrations, pour voir des histoires. On n'est pas forcément là pour expliquer et faire des analyses. C'est ça, on n'est pas des chercheurs. On est là pour expliquer, pour raconter. Il faut le connaître, bien sûr, et sans faille, tout le background historique, politique, mais on est là pour essayer de raconter des histoires, essayer de transmettre des choses d'une certaine façon et en créer ces histoires dans un récit. C'est un vrai défi et parfois sur certains terrains à quelques moments en particulier, au lieu de regarder ses pieds, au lieu de prendre un vêtement en pleine face, il y a quelque chose qui se passe, c'est assez mystérieux. On entend, on entend quelque chose, on voit, on entend une petite musique et on commence à la suivre et là, on voit une histoire se dérouler sous ses yeux et là, on se dit, ah, ça y est, c'est comme ça que j'ai commencé l'article, c'est comme ça que j'ai le continué, lui, c'est un personnage, il existe comme ça, c'est intéressant, tiens, il y a un nouveau personnage qui rentre et voilà, il y a une narration qui se met en place et là, il y a une certaine façon de raconter, d'expliquer une situation par une histoire, ce qui est toujours beaucoup plus agréable pour des lecteurs. Donc, raconter la guerre à hauteur d'homme. Kobané, c'est le moment où tu quelque part bascules progressivement même si peut-être, enfin, j'imagine que ce n'était pas décidé d'avance mais où tu bascules du reportage au reportage de guerre. Tu parlais de petite musique dans la tête, tous ceux qui ont fait des terrains de guerre ont également une autre petite musique qui est la peur qui est une compagne encombrante mais qui existe aussi sur ces terrains-là. Comment toi, Samuel Foré, tu vis ça quand tu es là-bas ? C'est un autre espace. On commence à découvrir les règles. Au début, comme dans n'importe quel nouvel espace, nouvel environnement, on ne connaît pas les règles et souvent on a peur et puis peu à peu on s'habitue, on voit, ah oui, si les tirs viennent de là, je sais que je peux me mettre là et je sais que je peux être tranquille. Si on entend des bombardements, on sait à peu près d'où ça part et on peut se mettre à l'abri. Donc, au début, pareil, de la même façon, on regarde ses pieds, on n'est pas habitué sur le terrain et on a peur. Puis peu à peu, on s'habitue. Puis surtout, ce qui porte là-dedans, c'est le travail. Ce qui porte là-dedans, c'est de se concentrer sur son travail et d'être vraiment à l'écoute de tout, à l'écoute de son environnement, etc. Et du coup, quand on travaille, c'est simple, on n'a pas peur. quand des pompiers ou des gendarmes vont faire du sauvetage en haute montagne, ils sont concentrés sur le travail. Ils ont pas tant de demander. Ils assurent leur sécurité, bien sûr. Mais je ne sais pas s'ils ont le temps de se demander s'ils ont peur. Il y a eu deux moments, bien sûr, où je me suis retrouvé dans des situations qui étaient véritablement effrayantes. Mais tant qu'on est porté par le travail, j'imagine que c'est un peu comme le trac pour un comédien. Tant qu'on est sur scène, ça tient. Et c'est important de se concentrer là-dessus parce que ça permet de se concentrer sur le travail et de se concentrer sur l'environnement. Ça permet aussi de ne pas être tétanisé parce que ça, c'est l'un des effets les plus dangereux de la peur, d'être en sidération et de ne pas savoir agir. Donc, quand on travaille, au moins, on est concentré, on sait percuter, il faut bouger, il faut se protéger. Voilà. C'est l'une des façons dont on gère ça avec le terrain et, j'allais dire, malheureusement, je ne sais pas. En tout cas, je ne sais pas si c'est malheureusement parce que, malheureusement, ce n'est surtout pas nous, c'est surtout des centaines et des milliers de personnes qui vivent dans des terrains et eux, ils n'ont pas le choix. Moi, j'ai fait le choix de partir là-bas. Eux n'ont pas le choix et vivre dans un état de peur permanent. C'est avant tout à eux qu'il faut penser quand on est sur ces terrains-là. Alors, on sait qu'aux Etats-Unis, par exemple, chaque reporter qui part couvrir une guerre doit impérativement suivre une formation pour se préparer aux risques, pour se préparer aux dangers, se préparer à un éventuel enlèvement. En France, c'est beaucoup moins généralisé, même si ça commence progressivement à être plus intégré dans certaines rédactions. Donc, toi, à ce moment-là, c'est à ce moment-là aussi, je pense, que tu as suivi une formation, mais c'était ton choix personnel. Peut-être que tu peux nous en parler un petit peu. Effectivement, il y a plusieurs types de formations pour la journaliste dans une zone de conflit et c'est apprendre à se comporter, apprendre à identifier les pièges, apprendre à se repérer sur des terrains difficiles. J'ai fait une formation en novembre 2014, je me souviens souvent, qui est faite par l'armée française où ils apprennent ce genre de choses et apprendre à faire un garrot, secourir quelqu'un, ramener quelqu'un, etc. On fait ce genre de formation et on apprend l'importance d'être bien protégé, effectivement, de se protéger, de mettre des gelées pare-balles, de mettre des casques, etc. Ça correspond au fait de vouloir garantir effectivement son intégrité physique et de pouvoir travailler plus efficacement et dans de meilleures conditions de sécurité. Ces formations sont plutôt bienvenues. Après, il faut faire attention aussi, je pense, à ne pas trop militariser les journalistes. Nous sommes des civils. Quand on parle des civils et qu'on est habillé comme un militaire, le premier regard du civil, de la personne qui va poser sur toi, il va voir un militaire. C'est pour ça que c'est important, je pense, de bien se différencier des militaires avec les éventuels dangers que ça peut comporter, mais de bien se différencier des militaires pour bien faire comprendre aux gens que non, on ne fait pas forcément partie du camp avec lequel on vient, mais on les accompagne, mais ce n'est pas plus que ça. Et là, on essaye de mettre en place une relation personnelle. C'est très difficile. C'est très difficile de faire tout ça à la fois. C'est pour ça que dès que le danger s'éloigne, il faut enlever ses gilets, il faut enlever ses casques et il faut se présenter aux gens en tant que, voilà, je suis journaliste, je ne suis pas de G.I. Joe qui couvre, qui n'est intéressé que par le pif-paf. Je suis intéressé par l'histoire des gens qui vivent cette guerre. Je suis intéressé par l'histoire des militaires et des soldats qui vivent cette guerre. Je suis intéressé par l'histoire des civils, des gens qui vivent cette guerre aussi. Alors, quand la bataille de Mossoul commence en Irak contre Daesh, pour toi, il y a une évidence qui se présente. Tu te dis, je veux aller couvrir cette bataille. Qu'est-ce qui te motive à ce moment-là à passer à cette histoire ? C'est un moment assez particulier. J'étais au Caire. C'était difficile de... Le Caire était vers 2016. Le Caire était sorti de l'actualité. Donc, pour un journaliste, si je filais la métaphore de tout à l'heure, la source, le filon, était tari. Et je voyais pas vraiment d'espace ailleurs. L'Irak et le Kurdistan iracien que je connaissais bien me semblent intéressants. Et je décide d'aller là-bas l'été 2016. Et vraiment, dans l'idée de rentrer dans cette guerre et de rentrer dans cette guerre qui s'annonce qui sera la bataille de Mossoul, qui est l'une des plus grandes guerres urbaines de l'histoire moderne, l'une des plus grandes guerres urbaines depuis la Seconde Guerre mondiale. Elle s'annonce cet été 2016. Je m'en parle de cette actualité. Et là, avec le travail, je reprends contact avec le terrain. Et à nouveau, ça va mieux. J'ai envie de... Alors que j'étais passé par une sorte d'épisode épuisé au Caire où il n'y a rien qui se passait. Le pire, en fait, pour Jean-Louis, c'est de se morfondre en essayant de proposer des papiers qui n'intéressent personne. Là, au moins, je me battais pour une chose pour faire des papiers qui, j'espère, allaient toucher tous les gens. Et j'ai réussi à faire mon travail. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de me dire ça fait six ans que je suis au Moyen-Orient. Je suis passé par la révolution égyptienne. Je suis passé par la répression de la révolution. J'ai vécu des choses très fortes. Il serait peut-être temps de raccrocher. Il serait peut-être temps au moins de ne plus vivre au Moyen-Orient, mais de trouver un autre endroit. Finissons cette expérience au Moyen-Orient en allant couvrir la bataille de Mossoul. C'est pour ça que je me suis installé là-bas. Et j'avais décidé, et fort de toutes ces expériences que j'avais cumulées avant, et avec cette réelle envie, je vais essayer de terminer la meilleure des façons, essayer de rendre le plus justement possible cet événement immense qui s'annonce. Je propose qu'on écoute un de tes reportages sur Mossoul, qui t'a valu le prix Albert Londres et le prix Bayeux. « A Mossoul, face aux voitures suicides de Daesh, 29 mars 2017, le Figaro, extrait. C'est encore l'un de ces instants où l'on joue sa vie. Les hommes du bataillon du Scorpion, d'un même mouvement, bondissent d'une maison en ruine. Ils courtent à découvert à travers une avenue tenue par des snipers djihadistes. Alors qu'un blindé fait feu pour couvrir leur course de 200 mètres, ils évitent les débris, sautent les fossés, passent au-dessus d'un chemin de fer, s'engouffrent à l'abri et respirent, enfin. L'abri, ce sont de solides galeries de béton armés, d'anciens ateliers d'artisans métallurgistes. Les hommes s'installent dans un atelier de chaudronnerie. Le bataillon du Scorpion fait partie de la 2e brigade de la Division de réaction rapide, les forces spéciales de la police irakienne. Entraînés par des conseillers américains, ces hommes ont été de toutes les batailles, surtout depuis que l'État islamique s'est emparé de Mossoul, en juin 2014. Dans l'atelier, la lumière du soleil raye durement l'obscurité poussiéreuse. Tafer Abdelazim, Gölbal Afré, le tir d'un sniper djihadiste à Ramadi, explore l'endroit. C'est une bonne position, bien protégée. Les hommes piétinent dans les débris, à la recherche de pièges explosifs, quand un appel retentit. Il faut bondir, quelque part, à l'abri, se coucher, s'accroupir, se boucher les oreilles, attendre le coup de tonnerre. Une voiture suicide a surgi. Ces bombes roulantes de l'État islamique, remplies d'explosifs, rôdent dans Mossoul, pour exploser à proximité des troupes. Les plus puissantes peuvent raser des bâtiments entiers. Elles terrorisent ces hommes, pourtant aguerris. L'explosion vient, sourde et puissante. Elles déforment les rideaux de fer, balayent les tôles d'acier, soulèvent une épaisse couche de poussière. Les hommes ouvrent ensuite les yeux, se regardent, regardent les autres. Quant à faire hurle, retournez à vos postes, pour éviter une attaque meurtrière. Personne n'a été tué, un miracle. L'explosion n'était pas puissante, sinon nous serions tous morts, dit un soldat. Un 20 mètres, dans l'une des venelles de la galerie de béton, un morceau de carcasse brûle. Derrière, un corps fume, c'est celui du kamikaze. Là, tu nous emmènes vraiment en plein cœur d'un nouveau type de guerre. La guerre du XXIe siècle, ce n'est plus du tout la même configuration que ce que nos confrères ont pu couvrir pendant la Seconde Guerre mondiale. Par exemple, ce n'est plus des questions de guerre de tranchées, ligne de front, ça n'existe plus. sur ce terrain-là, comment on gère son travail de reporter ? Parce que finalement, la guerre, elle est à tous les coins de rue et le danger, il peut être dans une théière qui peut exploser quand on ouvre une porte, il peut être au sol. Comment on navigue ? Alors, il y a des moments où on peut passer dix jours à essayer de faire un reportage, simplement essayer de... Et il y a des jours qui en valent dix. Ce jour-là, c'était celui-là. Cette unité des forces spéciales de la police irracaine que je suivais, j'avais fait leur connaissance quelques temps avant. J'étais allé les revoir, j'étais allé les re-revoir. En faisant ce travail régulier, j'ai réussi à avoir une sorte d'accès privilégié. C'était aussi parce que j'avais... Je commençais vraiment à bien connaître et voir la façon dont on peut négocier notre entrée sur ce genre de terrain. La bataille de Mossoul est très particulière et sera très particulière, je pense, dans l'histoire du journalisme parce qu'on a accès à des choses... On est très près du feu. Voilà. On est très près du feu. La question, c'est toujours est-ce que ça vaut le coup d'y aller ? Ça ne vaut jamais le coup de mourir pour une histoire. Ça ne vaut jamais le coup de mourir pour une photo. Mais en tant que reporter de guerre, on sait que ça peut arriver. Voilà. Il faut être en paix avec ça. Quand on fait de la pénétration, c'est-à-dire qu'on entre avec une unité de l'armée dans un quartier qui n'est pas encore libéré, ce qu'on trouve, c'est une sorte de matière brute. On est au plus près du volcan. Et en tant que sort de vulcanologue de l'actualité, on est au plus près du volcan. On comprend comment ça se passe. Quand on voit une unité de l'armée irakienne libérer des gens, les épauler et leur dire « Sortez par là, c'est plus sans sécurité », on remet un peu en question cette idée que ces soldats chiites vont forcément brutaliser ces sunnites. Après, il y a bien sûr des problèmes et il faut les raconter. Il faut bien sûr raconter l'arrière, là où se passent en général tous les problèmes. Comme dans n'importe quelle guerre, le problème, ce n'est pas forcément les forces d'attaque, ce sont les forces d'occupation. Mais quand on est près de cette matière-là, on se rend compte qu'on a quelque chose, un matériau, encore une fois, très, 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 très pur et très fort. On part avec un ami photographe qui travaillait pour Paris Match à ce moment-là, Alvaro Canovas. Et grâce aux accès que j'avais réussi à négocier, là, on suit cette unité de défense spéciale de la police irakienne qui débarque et là, on est au cœur de la guerre. Là, à peu près, pas loin, à 50 mètres à peine. Tout d'un coup, il y a un appel, on ne sait pas trop ce qui se passe, il y a une voiture suicide qui surgit. C'est pour ça que j'étais sur la photo précédente couverte de poussière. Ça éclate et ça peine dans tous les sens. Dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut suivre les militaires et puis raconter leur histoire. C'était encore cette journée-là, une journée où l'histoire s'est construite sous mes yeux et où j'ai su la suivre, où j'ai commencé à suivre ces gars-là qui se sont pris trois voitures suicident d'un coup. Ils sont choqués. C'est un boxeur qui titube. Il se prend trois supercules d'un coup. C'est un boxeur qui titube, qui tient quand même sur ses jambes, mais qui titube. Donc, je vois ça, j'exporte ça, je reste à leurs yeux, j'essaie de trouver l'endroit où je suis le plus possible à l'abri. et la meilleure position, c'est de regarder, d'être la petite souris. Puis ensuite, ils commencent à reprendre leurs esprits et à reprendre l'offensive. Ils ouvrent et ils pénètrent dans un bâtiment. J'attends que la première unité pénètre. Nous rentrons avec Alvaro avec l'unité suivante. Et là, ils voient, alors qu'on était dans des galeries de béton armé, là, tout d'un coup, dans un hôtel qui était occupé quelques minutes avant par l'État islamique. Ils arrivent à identifier les positions. Ils arrivent à identifier les positions ennemies. Ils arrivent à identifier les positions ennemies. Ils peuvent appeler la coalition pour procéder à des frappes aériennes. Il faut aussi signaler la position aux forces, à leurs amis, à leurs forces, aux alliés. C'est là qu'il y a un vieux gars qui avait une quarantaine d'années et qui était couturé de partout et qui a fait toutes les guerres que l'Irak a compté et je sais s'il y en a, qui se dit que j'allais planter le drapeau sur le toit. Il boitait parce qu'il s'était fait mal au genou pendant l'attaque de la voiture suicide. Il titube sur le toit où il affronte une gale de balle. Et là, il y a un jeune qui vient lui donner un coup de main. Donc là, il y avait vraiment une histoire forte. Il y avait vraiment une histoire d'un vieux soldat qui essayait d'accrocher la peau, qui s'est aidé par un jeune soldat qui essayait d'accrocher le drapeau. Il plante le drapeau et le fixe sur le toit. Et là, je leur fais des grands signes en disant que le drapeau est à l'envers, le drapeau est à l'envers. Évidemment, ils ne comprennent pas. Et donc, ils rentrent, ils rentrent à l'abri et là, je leur dis bah oui, mais le drapeau, il est à l'envers. Et puis, les mecs me font c'est bon. Et voilà, la journée se termine, c'est que les repositions. Et voilà, c'était une journée dure. Dieu merci, personne n'est mort ce jour-là. Mais c'était une journée très parlante du quotidien de ces gens-là. quand on est rapporteur de guerre, il faut aller près de la matière qu'on affronte. La matière qu'on traite. Donc, c'était une journée très particulière où on est rentré chargé d'énormément de choses et où un peu de toute cette violence brute rentre en soi et qu'il faut traduire de la manière la plus claire, la plus claire possible. Voilà. Comme tu le dis, le danger, il est toujours là. Il est un petit peu partout. On connaît la suite, cette explosion, enfin plus tard, le 19 juin, cette explosion tragique qui a coûté la vie à trois de tes confrères. On ne va pas y revenir par respect envers les familles parce que tu en as déjà beaucoup parlé dans les médias. mais je vais juste te poser cette question. Toi, en tant que reporter, quel enseignement tu tires en général de ta couverture de la guerre de Mossoul ? Déjà, on a été confronté à quelque chose d'immense, quelque chose de, encore une fois, l'une des plus grandes batailles urbaines de l'histoire moderne, quelque chose qu'on aura du mal à redécouvrir ensemble. On s'en est pas compte à ce moment-là. On disait, oui, c'est une très grande guerre, c'est la plus grande... Mais en fait, quand on est dans l'événement, parfois, c'est difficile de réaliser l'immensité de ce qu'on traite à Londres. On l'aborde pas à pas. Mais il n'y a pas que la guerre, il n'y a pas que le reportage de guerre, il n'y a pas qu'on va aller au plus près et on va raconter le quotidien des soldats. C'est important de faire ça. C'est aussi important de raconter les à-côtés, de raconter comment les forces d'occupation se comportent avec les civils. C'est l'important. Comment j'ai fait une enquête assez longue qui m'a pris beaucoup de temps et qui était un vrai défi sur la vie des djihadistes français, comment ils vivaient les djihadistes français à Mossoul. Et à force de creuser, à force de regarder, à force de demander, à force d'essayer de voir derrière la porte, c'est très difficile parce que tout le monde a peur de parler. La peur est encore là parmi les gens. Ils ont peur, ils ne croient pas du tout que la ville est reprise par les forces irakènes. Ils croient que les forces irakènes ne font que passer, qu'ils vont repartir le lendemain et qu'à nouveau, ils vont se faire occuper par l'État islamique. Alors que non, là, c'était une vraie contre-offensive, c'était une vraie guerre et les forces irakènes étaient vraiment là pour reprendre le contrôle de la ville. Donc voilà, il faut aller passer du temps avec les civils. Je crois que je suis l'un des premiers reporteurs à avoir passé une nuit à Mossoul très très tôt après la libération auprès d'un type que j'avais rencontré en qui j'avais une entière confiance et vivre le quotidien de ces civils était aussi fascinant de voir l'abandon complet dans lequel ils étaient la nuit et le jour, timidement, les soldats irakiens qui revenaient. Et c'est là où j'ai découvert dans une maison de Mossoul qu'un djihadiste français avait dessiné une sorte de... dessiné la tour Eiffel écroulée, attaquée par des blindés de l'État islamique. Tout ça, c'est des choses très fortes. En fait, on a l'impression des explorateurs qui rentrent dans un autre monde qui découvrent quelque chose de nouveau. Voilà, mais il faut aussi raconter tous les à côté d'une bataille immense. Donc il y a la première ligne, ce qui est très importante et qui est le cœur du métier. et auprès de laquelle on finalement, en tant que reporter, on tombe toujours sur les mêmes... Voilà, il y a des grands noms de la guerre qui ont traité cette bataille, qui ont été primés comme Laurent Van Derstok ou comme ma consoeur Gwendoline de Bonneau en radio qui était très très près et souvent, je s'y retrouvais sur place. Et puis ensuite, il y a la deuxième ligne qu'il faut traiter et il y a la troisième ligne qu'il faut traiter et après, il faut aussi toujours garder à l'esprit et le contexte politique. Il faut comprendre et toujours remettre en situation l'immensité de cette bataille. J'ai essayé de la traiter la mieux possible. J'étais très fortement soutenu par ma rédaction qui m'a fait une réelle confiance sur... Et je suis là à la liste maintenant parce que c'est pas forcément évident d'accorder de la confiance à quelqu'un pour traiter ça et qui envoyait aussi des envoyés spéciaux parce que quand on est correspondant, moi j'étais installé à Erbil juste à côté de Mossoul, quand on est correspondant, au bout de la dixième fois, on ne voit plus les destructions, on ne voit plus les ruines, on ne voit plus les cadavres, on ne voit plus ça. C'est pour ça que c'est important à ces moments-là de ramener des regards neufs et qui enrichissent encore le traitement de cette guerre. Je crois que le traitement de la presse française en général sur cette guerre, parce qu'elle nous concernait, parce qu'on a été frappés, parce que la France a été frappée par des attentats très durs, les attentats de Charlie, les attentats du 13 novembre, la couverture de la presse française a été très forte. Elle s'est vraiment emparée de cette actualité et on l'a traité de la façon, on l'a traité en tout cas de très très près. Alors avant de passer la parole au public, j'imagine qu'il y a beaucoup de questions. Peut-être une dernière question sur l'après aujourd'hui, la suite. Est-ce que tu es toujours animé par cette envie de retourner au Moyen-Orient, de continuer à suivre les soubresauts post-printemps arabe qui finalement s'étalent dans le temps ? Ou est-ce que tu as envie d'aller explorer d'autres contrées, d'autres horizons, voire te recentrer sur la France ? Quels sont tes projets pour la suite ? Alors, ce qui est sûr, c'est que je retourne dans la région, ça c'est très clair. Il y a encore plein de choses intéressantes qui vont se passer et dont il faut parler pour continuer à comprendre et à expliquer le contexte et montrer que rien n'arrive pas à hasard, c'est parce qu'il y a des choses qui sont passées avant. Commencer le Moyen-Orient par la révolution égyptienne et le finir par la bataille de Mossoul va falloir, je pense que c'est important pour moi de prendre la distance maintenant et d'aller raconter d'autres choses. On a la chance de faire un métier où on peut aussi explorer d'autres dimensions. Moi, il y a plein de choses que j'ai envie de raconter. Et puis, en plus, couvrir, là, tout simplement, en Irak, les offensives sont très brèves. En fait, l'État islamique a véritablement été écrasé à Mossoul. Donc, il va falloir... J'ai envie de raconter d'autres choses. J'ai envie de raconter, par exemple, la construction de Mossoul, mais j'ai aussi envie de raconter des thématiques plus en France. Il y a plein de choses qui m'intéressent, donc j'ai envie d'explorer d'autres choses parce que le grand reportage se passe aux antipodes et se passe aussi au café du coin. Voilà. Et il faut y aller avec le même état d'esprit et la même obstination et la même envie de faire partager des choses qui peuvent se passer à côté de chez vous. Et on l'a vu de façon très forte. Quand les confrères français ont couvert les attentats du 13 novembre, ils ont raconté des choses auxquelles j'étais habitué au Moyen-Novembre depuis très longtemps. Et là... Et c'est là, je crois, la première fois que je me suis dit qu'il serait peut-être temps de rentrer en France. Voilà. Merci beaucoup, Samuel. Merci. On va faire circuler un micro dans la salle. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions pour Samuel. Monsieur ? Comme vous le savez, après la fin de la guerre mondiale en 1945, depuis 1945, tout le pétrole du Moyen-Orient et le gaz naturel est exploité par les sociétés anglo-saxonnes. Les Américains, ils ont créé leur empire avec cette exploitation de ce pétrole. Et actuellement, je me demande, on sait qu'un grand pays, les États-Unis ou le Russie, pour exercer leur pouvoir, pour vraiment dominer le monde, ils jouent le jeu de diviser les ennemis. Et donc, ma question, c'est est-ce que vous avez eu des bruits dans les lieux où vous étiez ? Comme nous avons ici entendu à Paris qu'en réalité, Al-Qaida et Dash, ce sont des créations de la CIA. Ça commence fort. Ça commence fort. D'une part, les États-Unis ont joué le jeu. Les États-Unis et la coalition qu'ils ont entraîné derrière elles ont joué le jeu pour cette guerre et pour cette bataille du Mossoul, précisément, de l'Irak et de l'État irakien. C'est-à-dire que les troupes qui sont allées reprendre Mossoul et qui étaient le fer de lance, qui étaient l'airain du fer de lance de la reprise de Mossoul étaient des troupes qui veillaient à garder la diversité de l'État irakien et qui étaient justement là pour pour faire un travail de soldats et pas pour faire un travail de milice. Sur le fait que Al-Qaïda et l'État islamique soient des créations des États-Unis, non. C'est cette... L'apparition de l'État islamique s'explique. Elle s'explique notamment par les erreurs des États-Unis. mais personne, je crois, n'a voulu l'apparition d'une idéologie suprémaciste sunnite et de cet État totalitaire au Moyen-Orient de façon voulue parce qu'on se fait toujours dépasser par ces ennemis-là. Ceux qui ont encouragé la création de l'État islamique c'était les anciens officiers notamment de Saddam Hussein qui... Des gens dont on disait qu'ils étaient laïcs, qu'ils étaient au service d'un État. Non, il y en a qui ont contribué à la création de cet État islamique. Voilà. Alors, on est face aux prises d'une actualité très complexe en plus avec toute cette immense faute, pas une erreur, cette immense faute des États-Unis d'avoir déclenché une guerre en Irak sur un mensonge. Nous, en tant que journalistes, on est confrontés à ça et c'est un travail de Romain de sans cesse reprendre, 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 essayer de comprendre, essayer effectivement de se débarrasser des faux semblants, essayer de ne pas rentrer dans une propagande parce qu'il y a évidemment des propagandes dans tous les sens. Mais voilà, on essaye de s'emparer de ces actualités. Mais tout simplement, pour la révolution égyptienne, on m'a dit quand je suis rentré en France, mais ce n'est pas une création des États-Unis, c'est difficile de mettre des millions de personnes dans la rue, surtout que Moubarak ait été soutenu par les États-Unis. Donc, c'était joué contre leur camp. Et là, c'est pareil. Est-ce que... Et voilà, il faut aussi voir que les conspirations... On aimerait que le monde soit aussi simple, en fait. On aimerait que le monde soit aussi simple et se l'expliquer par une grande conspiration mondiale contre un ennemi, pour s'emparer des ressources, etc. Non, l'apparition islamique, malheureusement, a été aussi favorisée par le départ des États-Unis, d'une région dont ils se désintéressaient. Voilà, donc ils voulaient se désintéresser. En tout cas, c'était l'époque de Obama où ils se disaient nous, on produit notre pétrole avec notre gaz de schiste, on est devenu un des premiers producteurs mondiaux. Sécuriser nos ressources en mettant des dictateurs, ça ne nous intéresse plus. Et c'était l'hypothèse de Obama qui voulait se désengager, qui s'est désengagé de l'Irak et qui ne s'est pas engagé sur la Syrie et qui a amené effectivement, par une autre erreur, par une autre erreur dramatique, à vouloir trop intervenir en 2003 et pas assez intervenir en 2013 à la création d'un tel monstre. Mais vous admettez quand même que la CIA existe. Monsieur, en fait, nous sommes dans un débat avec un journaliste. Vous pouvez vous dire que ça existe, la CIA existe. Donc, quel travail font-ils ? Ils sont là, ils font leur travail. Je ne crois pas que ce soit non plus forcément son domaine d'expertise. tout service de renseignement travaillant pour chaque pays fait son travail sur le terrain. Il y a la CIA, mais il y a d'autres pays qui ont leur service sur place. Mais je pense que c'est peut-être un autre débat qui est également passionnant. On va terminer là. La CIA est présente sur le terrain, fait son travail de protéger les intérêts des Etats-Unis. Pour le coup, les intérêts des Etats-Unis étaient relativement cohérents avec ceux de l'Etat irakien à l'époque. Je ne nie pas que la CIA ait commis des agissements répréhensés par l'OTAN. Mais effectivement, ce n'est pas le lieu. Et là, pour le coup, on n'était pas sur une conspiration mondiale pour détruire l'Irak. Là, pour le coup, c'était plutôt une sorte d'organisation et de coalition pour essayer de tenir à bout de bras un pays qui a été malformé depuis le début. On va prendre une question au fond à gauche. Bonsoir. Moi, j'avais une question sur le futur de l'Irak. post-Daesh et votre vision un peu justement sur les zones maintenant qui sont aussi sensibles mais pour des raisons un peu plus internes comme Kirkouk ou le Sinjar. Donc, comment vous voyez ça maintenant pour l'avenir proche ? C'est une très bonne question. Kirkouk, pour expliquer aux gens qui ne connaissent pas forcément, c'est l'un des plus beaux... Kirkouk est un trésor. Il produit un très bon pétrole qui est très facile à exploiter. Kirkouk était aussi une ville qui était entre les mains, qui était considérée par les Kurdes comme leur Jérusalem et dont ils ont toujours voulu s'emparer. en juin 2014, à la faveur de l'écoulement de l'État irakien, les Kurdes s'emparent de Kirkouk alors que les forces armées irakiennes fuient l'État islamique. Hier soir, à 23h30, les forces irakiennes fondent sur Kirkouk et se réemparent d'échampent pétrole. Je crois que les acteurs essayent... Je crois qu'il s'agit d'une sorte de reprise en main par l'État irakien et qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle guerre déclarée par l'Amérique irakienne. Ça peut dégénérer, mais j'ai l'impression de ce que j'ai vu pour l'instant que les combats restent encore mineurs et que les Kurdes ont compris que face à un État irakien renaissant et sûr de ses forces, ils ne pourront pas garder Kirkouk. En tout cas, ils ne pourront pas garder Kirkouk pour eux tout seuls. Et que l'État irakien essaye de réexister et que l'État irakien, que Kirkouk n'appartient pas à une communauté précise, qu'elle soit kurde, qu'elle soit arabe, qu'elle soit chiite, qu'elle soit sunnite, qu'elle soit turkmène, etc. On va voir comment ça va se passer. C'est très fragile. On est sur des choses très très dures parce qu'il y a un référendum sur l'indépendance du Kurdistan irakien le 25 septembre dernier où évidemment les votants ont répondu massivement pour l'indépendance du Kurdistan irakien. Mais Bagdad, qui est donc le centre, un peu comme Madrid serait à traiter avec Barcelone, Bagdad essaye effectivement de garder la main sur le Kurdistan irakien. c'est un gros problème pour l'Irak. C'est un très gros problème pour l'Irak parce que le Kurdistan étant une zone stable, le Kurdistan va être essentiel pour la construction de Mossoul qui va être l'un des enjeux, encore une fois, de stabilisation les plus décisifs depuis la Seconde Guerre mondiale. Si on ne sauve pas l'Irak, si on ne sauve pas Mossoul et si on ne vient pas en aide aux civils, on aura peut-être gagné la guerre mais on ratera la paix. Une question ici ? J'arrive. Merci. J'ai été très sensible par votre parole d'érudition parce que vous êtes journaliste mais vous êtes aussi, comme vous l'avez dit plusieurs fois, vous avez préparé le terrain en vous renseignant. il y a aussi une parole de sensibilité, il y a aussi une prise de parole intellectuelle. Vous êtes tous en même temps et je trouve ça très intéressant et j'ai été très intéressé. Alors je voudrais vous amener à faire un parallèle entre la guerre de l'État islamique avec les guerres du Troisième Reich. Je vais vous dire pourquoi je vous fais cette chose-là. Il y a un livre qui vient de paraître qui s'appelle La guerre allemande par un historien, un professeur à Oxford. Et c'est un peu le même travail que vous mais lui, c'est de la pure érudition. Il a étudié la guerre, les guerres du Troisième Reich à partir des courriers des gens qui combattaient et de leur famille qui étaient restés là. Et alors ce qu'il voit, c'est que progressivement, les gens supportent, soutiennent et deviennent des acteurs de la guerre. C'est-à-dire progressivement, le régime nazi est arrivé en quelque sorte à faire que les guerres du Troisième Reich soient les guerres de la Wehrmacht, les guerres des SS, mais également les guerres de la population. La population a été complètement intégrée là-dedans. Est-ce que vous diriez que l'État islamique, c'est la même chose ? C'est-à-dire qu'il a utilisé un processus de fascisation de telle manière à entraîner avec lui dans le chaos toute une population et qu'il l'a idéologisé de différentes manières pour l'amener à soutenir un processus qui finalement l'amènera à périr avec lui. Merci pour cette question. L'État islamique est un totalitarisme. Donc ça, c'est très clair. Il vise au contrôle total des individus, des esprits. Je pense qu'ils n'ont pas eu le temps d'installer leur idéologie parce qu'ils ont été combattus très très vite et parce qu'on a vu arriver l'apparition d'un système totalitaire. Ce n'est pas si courant que ça. Et là, il apparaît au cœur de l'une des régions les plus sensibles du monde. Il y a beaucoup de parallèles qu'on peut faire. Je ne suis pas un chercheur à Oxford pour poser ces parallèles mais c'est vrai que l'ampleur de cette bataille invite effectivement à se remémorer quelques souvenirs et notamment leur capacité à vouloir éliminer tout ce qu'ils n'étaient pas. C'est-à-dire que pour la première fois, par exemple, l'État islamique a fait une tentative de génocide sur le peuple yézidi qui est une minorité en Irak qui a des croyances très anciennes et très ésotériques qui étaient considérées comme des adorateurs du diable par l'État islamique. Les yézidis ont toujours réussi à cohabiter plus ou moins en paix avec leurs voisins. Là, pour la première fois, ils ont été visés en tant que peuple. Que serait-il passé si on avait laissé cette idéologie prospérer ? Je ne sais pas. Je suis journaliste. J'essaie de raconter ce qui se passe. En tout cas, c'était réellement inquiétant et il y avait réellement une politique de terreur sur les populations pour les convertir et puis ensuite leur montrer non pas essayer de les convaincre mais essayer de les transformer pour changer leur regard sur le monde et montrer qu'il n'y avait pas de problème à faire de génocide. Au point où on en était, ces gens sont des adorateurs du diable, il faut les éliminer. Voilà, donc on peut dresser quelques parallèles. Dans un registre plus littéraire, je pense, je crois qu'il faut toujours revenir à la Première Guerre mondiale qui était la Grande Guerre industrielle. Le moment où on arrêtait de faire des grandes charges en grande uniforme et le moment où on a commencé à vouloir se cacher, à vouloir se transformer et vouloir ressembler au terrain. Je suis un grand lecteur de cette littérature de la Première Guerre mondiale et j'ai lu notamment dans un livre qui s'appelle « Orage d'acier » des passages qui rappelaient vraiment ce que j'ai vécu à Mossoul et dont je me suis inspiré pour écrire, où il décrivait les pièges explosifs que l'armée Amand laissait derrière eux pour rendre plus difficile la reprise des territoires par les forces de l'entente. Et puis après, on lit la Seconde Guerre mondiale. C'est très étonnant. Il y a effectivement des échos étranges de guerre déjà passée quand on est confronté à une telle guerre et surtout là, face à un ennemi qui, grosso modo, faisait l'unanimité contre lui. Bonsoir. J'avais deux questions pour vous, une un peu personnelle et puis l'autre par rapport à la situation du Moyen-Orient. Je vais peut-être commencer par celle qui est un peu plus personnelle. On a écouté, grâce aux différents extraits de vos articles que, j'avoue, je n'avais pas lus. Et donc, j'en étais, enfin, en tout cas, personnellement, j'ai été assez touché par votre talent d'écriture. En tant que journaliste, quels sont justement vos souhaits ? Est-ce que vous avez envie de faire un livre comme Madame Minoui a fait ? Est-ce que vous avez envie de repartir sur un nouveau terrain parce que vous avez dit justement que vous aviez envie de partir, de sortir de cette région difficile ? Comment un homme, je ne sais pas quel âge vous avez, si je peux me permettre ? 36 ans. Voilà. Comment un homme de 36 ans qui est dans une étape importante de sa carrière, après un Grand Prix, voit son avenir ? Est-ce que vous avez envie de vous poser, d'écrire ? Ou de repartir sur un terrain aussi violent, aussi dur, aussi fascinant, malheureusement ? C'est la première question. D'accord. Je réponds maintenant ou je prends les deux questions ? L'autre question n'a aucun rapport. Donc je... D'accord. Alors, je veux retourner dans ces zones-là et je pense que je n'en ai pas fini avec la guerre. Il y a... Sur Mossoul, il y a un documentariste qui s'appelle Olivier Sarbil, qui est un Français et qui a suivi la guerre, cette guerre en suivant les forces spéciales de l'armée irakienne pendant quatre mois et qui a fait un travail très intéressant. C'est un film d'auteur, déjà. Et qui a fait... Et il regarde cette situation avec le regard de quelqu'un qui a déjà connu la guerre, qui a déjà vu la guerre. Il a été... Il a fait beaucoup de terrain de guerre, il a fait beaucoup de terrain de dur, il a été blessé en Libye, très gravement blessé. Il a perdu... Il a perdu quelques doigts de la main droite et des morceaux entiers de chair sur les jambes. Et il a... Il est revenu là-bas. Mais il est revenu avec un regard différent. Il est revenu avec le regard de quelqu'un qui avait mûri et qui avait envie de raconter d'autres choses et qui allait... Qui allait plus en profondeur, plus en finesse, plus en... Plus proche. Et on était vraiment au contact de ces soldats et qu'on présentait plus... Alors, on a critiqué selon le fait qu'il n'apportait pas de contradictions. C'est le film d'un auteur. Il s'intéresse à ces hommes qui sont confrontés à un événement plus grand qu'eux et qui essayent de le vivre et qui essayent de faire leur travail parce qu'à la fin, c'est un travail. Je sens qu'à un moment donné, j'aurais envie de repartir pour voir moi comment j'ai mûri, pour voir avec d'autres... En travaillant pour un autre support qu'un quotidien, etc. Je suis en train d'écrire un livre par ailleurs parce que c'était la façon de poser des choses et des réflexions sur un autre temps d'écriture. Mais après, il va aussi... Encore une fois, je pense que la guerre de la bataille de Mossoul est exceptionnelle aussi parce qu'il y avait cette proximité avec le terrain que je pense qu'on aura beaucoup de mal à retrouver dans d'autres guerres. Ce n'est pas possible avec les forces françaises, par exemple, d'être aussi au contact avec l'ennemi. Ce n'est pas possible avec les Américains, etc. Enfin, a priori. Je crois qu'on reste très en arrière. Donc, de toute façon, ce seront d'autres terrains, d'autres guerres, d'autres situations. Et je pense que j'ai envie de les réexplorer, de les raconter d'une façon différente. Parfois, on a l'impression qu'en tant que journaliste, je ne sais pas si tu as eu cette même impression, Delphine, mais on est confronté à une chose et il y a une sorte de palimpsesse, une sorte de réécriture d'événements et on essaye à chaque fois de trouver, d'affiner à chaque fois la musique qu'on a déjà identifiée quelque part, qu'on entend à nouveau quelque part, des choses qu'on entend de témoignages historiques d'anciennes, d'autres guerres. Et ce regard s'ajuste, s'affine, se rapproche et donne envie de continuer. Là, j'ai envie de faire d'autres choses. Donc, j'écris. Je vais travailler, je sais, pour les prochaines années à venir à Paris mais je vais continuer à partir à l'étranger. Donc, je ne m'interdis pas du tout de revenir sur la guerre. On verra ce que ça va donner. Voilà, il faut aussi être ouvert à d'autres possibilités mais encore une fois, on fait un métier qui permet de faire des choses très différentes et là, j'ai envie d'aller écouter d'autres musiques. La deuxième question, c'était, je viens de lire un livre de Florian Louis qui s'appelle Un certain Orient qui raconte l'histoire du Moyen-Orient de 1876 à 1980 et il y a deux pages dans ce livre qui vont certainement vous interpeller où c'est deux articles d'Albert Londres et deux articles d'Albert Londres qui décrit en 1927-1928 la situation en Palestine et un autre article qui décrit la situation du mandat français en Syrie. Lorsqu'on lit, je suis lecteur de 38 ans en 2017, lorsqu'on lit de manière assez brutale ces deux articles, on a l'impression que ces deux articles ont été écrits en 2017. ma question et justement je pense qu'elle peut vous toucher parce que vous avez reçu justement le prix Albert Londres, est-ce que vous n'avez pas l'impression que depuis toutes ces années dans cette région, que ce soit en Irak, en Syrie, au Proche-Orient aussi, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a une espèce de statut quo alors que les solutions les a plus ou moins en tout cas analysées, identifiées, potentiellement décrites, mais qu'il y a une espèce de statut quo qui, sans tomber dans le spectre de la manipulation ou de ce qu'on a dit de ce dont on a parlé tout à l'heure, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a un laissez-faire qui convient à certaines puissances et qu'on n'a surtout pas envie en fait d'avancer et de pacifier cette région ? Je pense par exemple au demi-tour américain à l'été 2013 où on n'a pas voulu bombarder alors qu'une ligne rouge avait été largement dépassée. Déjà, c'est effectivement on a l'impression que l'histoire se répète. c'est malheureusement... Il y a des tendances très lourdes. On le voit aujourd'hui en Europe. La Catalogne qui veut devenir indépendante, ce n'est pas la première fois. Il y a des tendances lourdes partout dans le monde. Il y a... Je pense qu'un Moyen-Orient pacifié, cette région pacifiée apportera beaucoup de paix au monde entier. Donc je pense que pour les États-Unis qui... Enfin, ce n'est pas que je pense. C'est en 2013, effectivement. Il y a un demi-tour. Une ligne rouge a été franchie. Et Barack Obama a décidé de ne rien faire pour des raisons qui lui appartiennent. Mais qui a permis aussi à la Russie de rentrer dans le jeu, etc. En fait, je ne sais pas si on a trouvé des cadres d'analyse qui marchent. En fait, je pense qu'il n'y a pas de bonne solution. C'est aussi une région qui a son propre espace que j'ai voulu et que j'ai tenu à décrire de l'intérieur, à sortir de la gare de l'Europe vers le Moyen-Orient, mais plutôt d'être au Moyen-Orient et voir les choses qu'on fait. Malheureusement, il y a énormément de conflits qui ne sont pas réglés, de pays qui sont nés de frontières qui sont incohérentes, qui ont été effectivement tracés par exemple pour l'Irak et la Syrie par les Anglais et les Français. Je vais prendre une métaphore parce qu'on peut dire mais ça ne marchera jamais et puis finalement, on peut s'en contenter. Au nord de Mossoul, on essaie de dire à quel point l'Irak est un pays qui porte beaucoup de blessures en lui. Au nord de Mossoul, il y a un barrage qui a été construit sous Saddam Hussein. Étonnamment, pour ce barrage, il a choisi des ingénieurs tchèques alors que Saddam Hussein était connus pour ne choisir que le meilleur de l'ingénierie dans toutes les dimensions. Mais cette fois-ci, il a choisi des gens qui manquaient visiblement d'expérience dans la construction des barrages et qui a construit quelque chose de mal... Enfin, qui a mal construit ce barrage et ce barrage qui essaie d'être rattrapé depuis des années par toutes sortes d'ingénieurs qui essaient de le reboucher, de le recolmater sans cesse, sans cesse, sans cesse. Ça ne marche pas parce que quand on bouche là, il y a une autre tissu qui apparaît là. Le barrage a été mal construit à l'origine et mena sans cesse d'éclater. J'y vois une métaphore de ce que peut être l'Irak. Un Irak qui est un pays construit de briquets de brocs qui est comme une certaine réalité historique parce que le mot Irak ne date pas de 1920 mais qui a du mal à exister et qui se fissure sans cesse de partout et qui sans cesse menace d'exploser. Vis-à-vis de ça, il faut déjà beaucoup de modestie. Je pense qu'il faut continuer à raconter même si on a l'impression que l'histoire se répète et elle n'est jamais tout à fait pareille. Là, effectivement, pour la première fois, il y a eu une expérience totalitaire au Moyen-Orient qu'on n'a pas vue. Et je pense aussi qu'au long terme, il y a des choses qu'on ne pourra pas empêcher. On ne pourra pas empêcher le fait national-curd d'un moment de s'exprimer et c'est ce qu'on voit maintenant. Il y a des grandes tendances. Il y a 30 millions de Kurdes à cheval sur quatre pays. Je ne vois pas comment ils pourront continuer à exister dans des États-nations qui sont formés de briquet de brocs. Nous verrons bien. De toute façon, il faut toujours une très grande modestie vis-à-vis de ces situations et les traités de la façon dont elles apparaissent. Et Dieu merci, je ne suis que journaliste. Je ne suis pas décisionnaire. Je ne fais que raconter. Je pense que l'un des pires jobs du monde en ce moment, c'est le Premier ministre en Irak. Et ce garçon-là ne joue pas la guerre à outrance, en tout cas, ne joue pas la guerre contre les civils. On a quelqu'un qui est plutôt bien placé, qui est plutôt neuf dans la région dans le sens où il n'a pas envie de mettre en place une sorte de contrôle social sur les populations. Mais il va y avoir des élections en avril 2018 en Irak et si ça se trouve, il va être dégagé. Donc qu'est-ce qui va arriver après, etc. Si, par exemple, Haïda al-Abadi, le Premier ministre actuel, quitte le pouvoir, on risque de revenir 15 ans, 10, 15 ans en arrière. C'est les impératifs. Alors on pourrait dire qu'il ne faut pas tenir d'élection. Mais en même temps, ne pas tenir d'élection, c'est aussi figer des États dans des dictatures qui n'en finissent jamais. Je n'ai pas la solution. Je ne suis que journaliste. Alors comme l'heure tourne, je suis désolée, on va prendre une courte dernière question. Bonsoir. En fait, ma question c'est quand vous étiez au CELSA, est-ce que vous avez vu venir être un reporter de guerre, aller dans une guerre et être journaliste là-bas ? Et est-ce que tout journaliste peut être un reporter de guerre ? C'est une bonne question. C'est Ihab ? Ah mais... Un ancien partenaire de manifestation au Caire. Voilà. Que je suis enchanté de revoir ce soir. Alors, je pense que je voulais être grand reporter et je pense que je voulais être reporter de guerre. Le truc, c'est que je ne voulais pas forcément me l'avouer. C'est très difficile. Enfin, on se dit je vais être grand reporter, mais ça paraît totalement cohérent. Et d'ailleurs, à l'oral au CELSA, que l'oral que je n'ai pas très bien réussi, on m'a posé la question mais qu'est-ce que tu veux être à 40 ans ? Et moi j'ai dit je veux être grand reporter à l'étranger. Et il y a l'un des membres du jury qui m'a regardé et qui a levé les yeux au ciel en disant mon pauvre gars, c'est vraiment pas fait pour ça. j'ai un souvenir ému pour ce garçon à qui je n'en veux pas évidemment. Mais en fait, on ne sait pas très bien. On a envie de s'emparer de quelque chose, d'une histoire et d'un événement. Et à un moment donné, on est porté par quelque chose qui je pense est plus grand que soi. On a envie d'aller voir. Et puis après, on tient et on a envie de continuer. Donc c'est peut-être ça. Je pense que c'est surtout c'est avant tout de l'obstination. Il faut recommencer, recommencer, recommencer et ne pas hésiter en tout cas à avancer même s'il y a des moments qui sont très très durs. Mais en tout cas, je ne vais pas du tout me donner un exemple. Je ne pense pas qu'il y avait des manières beaucoup plus simples d'avancer sur ce terrain. Mais voilà, j'y suis allé comme ça et j'ai continué et j'avais envie de raconter des choses qui sont entrées en écho avec d'autres choses qui me remuaient profondément, qui venaient de mon histoire personnelle, qui venaient de lectures que j'avais déjà faites et dont j'avais envie que j'avais envie d'exprimer. Voilà. Et là, il s'avère que ça s'est passé sur ces terrains. Là, j'ai effectivement envie d'exprimer les choses d'autres manières. Mais voilà, ça a été une école dure, mais exaltante. Merci, Samuel. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu. d'avoir regardé cette vidéo. Sous-titrage FR ?